Salut à tous, c'est Monsieur Matos, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au sac de couchage. Alors dans la première vidéo, on a parlé des températures. Bon, on parle pas, j'en ai encore mal à la tête, moi. Comment choisir la température de confort de son sac de couchage, que veulent dire les températures des étiquettes, pourquoi les températures données par les fabricants ont leur limite en termes de fiabilité. Et là, dans cette deuxième vidéo, on va voir tout le reste, c'est-à-dire les différentes options que vous pouvez trouver sur votre sac de couchage, la forme, la taille, les zips, les matériaux extérieurs, etc. Et bien entendu, le choix stratégique entre un garnissage synthétique et du duvet. Et à la suite de cette vidéo, vous en trouverez une autre, où là, on va approfondir sérieusement le cas du duvet, donc pour ceux qui auraient choisi un sac de couchage en plume. Et là, je vous apprendrai à déjouer les pièges des étiquettes et à estimer par vous-même la température d'un sac de couchage. Donc, sac de couchage épisode 2, c'est parti ! C'est quoi ce générique à la con, là ? Ouais, je trouvais ça le plus sympa, moi. Non, non, on remet le normal. Donc, dans le choix de votre sac de couchage, une des choses sur lesquelles vous devez être vigilant, c'est la taille. Pourquoi ? Et bien parce que les fabricants ont tendance à donner des tailles d'utilisateurs un peu trop grandes par rapport aux tailles des sacs de couchage réels. Un sac de couchage régulard, on est généralement entre 2,09 m et 2,15 m. Sur ce format-là, vous allez trouver des recommandations de tailles d'utilisateurs aux alentours de 1,80 m jusqu'à 1,83 m, et voire même chez certaines marques 1,88 m, alors que je considère qu'au-delà d'un mètre 80, il faut vraiment passer à une taille au-dessus. Attends, t'en vas pas trop vite, je prends des notes. En vrai, vous allez pouvoir rentrer dans votre sac de couchage, mais vous aurez du mal à refermer la capuche sur votre nez. Or, le nez, c'est un point d'entrée du froid. L'autre chose vis-à-vis de la taille, c'est que certaines marques n'ont pas les mêmes tailles standards que les autres. Chez Mountain Hardware, par exemple, une taille standard, c'est 2 m. Et 2 m, ça correspond à une taille small chez leurs concurrents. Oh, mais comment tu veux qu'on s'en sorte aussi ? Une autre chose que vous pouvez regarder, c'est la forme. Alors, évidemment, la forme la plus classique, c'est le sarcophage. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais c'est en réalité la forme la plus optimisée au niveau de la chaleur. Après, vous avez sarcophage et sarcophage. Vous avez des sacs de couchage qui vont être plus ou moins larges que d'autres. Vous avez aussi des formes un peu particulières qui permettent d'avoir plus de place. Nemo, notamment, a développé ce genre de gamme. Et vous avez aussi des formes moins techniques, plus carrées, comme les TK de chez Cito Summit ou le Grasshopper de chez Valandré. Mais là encore, faites gaffe aux températures données parce que la machine qui va tester le sac de couchage ne fera pas la différence, alors que vous, oui. Et souvent, en fait, ces sacs de couchage sont moins chauds que ce que va dire la machine. Autre chose vis-à-vis de la forme, c'est que vous pouvez avoir des sacs de couchage complets, mais aussi des kilts. Oh, tu sais où est la cornemuse ! Donc le principe d'un kilt, c'est qu'on est à mi-chemin entre une couette et un sac de couchage. Le parti pris du kilt, qui va être très apprécié en marche ultra légère, c'est de dire que puisque l'isolant qui est au sol est écrasé par votre corps et donc inefficace, autant ne pas en mettre du tout et que vous soyez isolé par votre matelas. Et en faisant aussi l'économie de la capuche, on gagne encore des précieux grammes. Une autre forme qu'on va plus retrouver en alpinisme, ça va être le pied d'éléphant. Donc le concept, c'est d'avoir un demi-duvet qu'on va compléter avec une grosse doudoune. Un autre point qui peut faire varier le poids, c'est la taille du zip. Évidemment, plus le zip va être court, plus on va alléger le sac de couchage et plus on va gagner aussi en chaleur parce que finalement, le zip, ça peut être un point d'entrée du froid. C'est pour ça que vous avez des marques comme Cumulus ou Triple Zero qui vous proposent d'avoir une taille de zip sur mesure, voire même chez Triple Zero, de ne pas avoir de zip du tout. C'est moyen, moyen pratique. Attention par contre, parce qu'un zip plus court, ça optimise le ratio poids-chaleur, mais ça limite la polyvalence puisque ça permet moins de ventiler. Ah bah, il voit bien qu'il l'ouvre des fois sur du nez. Un autre détail pour ceux à qui il arrive de dormir en parois, c'est qu'un zip double curseur arrivant aux hanches, ça permet de dormir plus facilement en étant encordé. Ouais, bah alors ça, je vais te dire, ça arrive pas tous les jours non plus. Vous trouverez aussi des sacs de couchage avec un zip central. Alors ça, pour l'avoir essayé, pour les gens comme moi qui ont tendance à se retourner la nuit, c'est absolument génial en confort. Mais ce genre de choses, vous allez le trouver surtout sur des modèles plus techniques comme le célèbre Lafayette de Valandré, qui vont avoir uniquement un demi-zip, donc moins polyvalent en termes de régulation. Alors vous voyez qu'une préoccupation qui revient toujours, c'est le poids. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le poids annoncé par les fabricants est rarement exact. Ils sont souvent pesés dans des conditions particulièrement sèches, ou alors vous avez parfois les housses de transport qui ne sont pas prises en compte dans le poids. Quand je travaillais en magasin de montagne, on pesait systématiquement tous les sacs de couchage qui arrivaient. Et non seulement on tombait rarement sur le poids annoncé par le fournisseur, mais plus surprenant encore, sur deux exemplaires d'un même modèle, eh bien on tombait parfois sur des poids différents. Autre détail que vous pouvez regarder, le tissu qui peut être plus ou moins épais, plus ou moins robuste, et aussi plus ou moins déperlant, voire imperméable. Vous avez des marques comme Mountain Hardware ou Marmotte qui ont beaucoup développé des sacs de couchage complètement imperméables. Et chez Cumulus, vous avez l'option de choisir le tissu extérieur en fonction de l'imperméabilité souhaitée. Ça c'est des options qui peuvent être intéressantes pour des gens qui dorment essentiellement à la belle étoile. Donc là on a parlé d'à peu près tout, il nous reste à aborder le sujet sensible, le point essentiel, le point critique, à savoir... La couleur. Synthétique ou duvet. Ouais, je savais. Alors, synthétique versus duvet. Donc les avantages du synthétique, ça va être le prix, encore que pour avoir un synthétique de qualité, c'est pas non plus donné, donné. Autre avantage, l'entretien, le synthétique qui va être plus facile à laver, mais un sac de couchage, que ce soit en plume ou en synthétique, moins vous le lavez, mieux il se porte. Le vrai, vrai, vrai atout du synthétique, c'est la résistance à l'humidité. En même temps, il faut être un peu con pour dormir directement sous la pluie. Ça c'est mon vieux North Face Katzmeo, et il m'est arrivé de dormir directement sous la pluie avec... Ouh, pardon. Et c'est vrai que j'ai pas eu de problème, et je suis resté au chaud. Maintenant, c'est vrai que pour la plupart des randonneurs, c'est plutôt rare de dormir directement sous la pluie. J'ai rien dit. Le dernier avantage du synthétique, ça va être la robustesse. Si vous déchirez un sac de couchage en synthétique, ça n'a aucune incidence sur l'isolation. L'isolant ne va pas s'échapper. Alors qu'avec un sac de couchage en duvet, eh bien, la plume va complètement s'échapper de votre sac de couchage, et c'est pour ça que je vous recommande vivement d'avoir du scotch américain à portée de main. C'est pour ça aussi que pour les pratiquants du survivalisme ou pour les militaires, eh bien, on va recommander le synthétique. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, c'est vrai que la plume a le gros, gros, gros avantage du ratio poids-volume-chaleur. En gros, aujourd'hui, les meilleurs sacs de couchage synthétiques du monde vont se rapprocher des entrées de gamme en plume. Pour illustrer ça, je vais vous parler du fameux zéro degré, qui est à peu près la température qu'on choisit quand on part en trois saisons en moyenne montagne. Eh bien, dans cette température-là, en synthétique, entrée de gamme, on va plutôt se situer autour de 1,6 kg, 1,7 kg. Dans les meilleurs synthétiques du marché, c'est-à-dire en Climashield Apex, on va se retrouver autour d'1,2 kg, 1,3 kg, c'est-à-dire à peu près comme un duvet bas de gamme. En duvet milieu de gamme, on va se retrouver autour d'1 kg à peu près. Et en plume très haut de gamme, là par contre, on peut descendre à 700 g, voire même un petit peu moins pour du très 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 haut de gamme. En sachant aussi que plus on va aller vers des modèles chauds et plus l'écart va se creuser de manière importante. Et en sachant aussi que le duvet va conserver davantage sa chaleur dans le temps, alors qu'un sac de couchage en synthétique va perdre beaucoup plus sa chaleur. Mon vieux North Face, avec qui je dormais en haute montagne, il y a quelques années. Aujourd'hui, je m'en sers pour accueillir les potes sur le canapé. Pour ceux qui tiendraient quand même à partir sur un sac de couchage en synthétique, c'est pas si évident de trouver un haut de gamme, surtout en sac de couchage complet, c'est-à-dire pas en kilt. Je vous ai parlé tout à l'heure de Cumulus, qui est une des rares marques à fabriquer des sacs de couchage en Climashield Apex, qui est aujourd'hui le meilleur synthétique du marché. Dans les références en synthétique, on peut parler de North Face ou Mountain Hardware qui travaillent là-dessus depuis des années. Mais le problème, c'est que la plupart des marques aujourd'hui préfèrent fabriquer leurs propres matériaux synthétiques, tout simplement parce que ça leur coûte moins cher. Mais vu que chaque matériau est différent, c'est beaucoup plus compliqué de comparer les marques entre elles. Une autre marque qu'on peut citer en synthétique, c'est Karintia. Donc là, on va avoir du chaud, du costaud, mais par contre, ça va être tout sauf léger. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous aura permis d'y voir plus clair. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez cette vidéo autour de vous. Pour ceux qui veulent en savoir toujours plus sur leur matériel en randonnée, en alpinisme, en voyage léger, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui ont fait le choix d'un sac de couchage en plumes, je vous l'avais promis, eh bien, je vous invite à me retrouver dans cette vidéo. Et là, on va tout décortiquer, vous saurez tout sur le duvet. Et surtout, je vais vous donner ce fameux truc pour estimer par vous-même la température d'un sac de couchage en plumes. Merci de m'avoir écouté, je vous retrouve tous très vite et je vous dis bonne rando, bon voyage et bonne course. Et si vous avez des questions sur votre matériel, si vous avez besoin de conseils personnalisés, rejoignez-moi sur le groupe Facebook Le Bivouac et dites bonjour Monsieur Matos.